bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc nous allons accueillir dans quelques minutes michel von sparbasser donc pour cette poursuite de la discussion sur les sur le c par son parcours en eurasie notamment en eurasie centrale en asie centrale et en asie occidentale donc caucase en anatomie et michel va nous rejoindre dans quelques instants voilà j'espère que vous m'entendez bien je pense je voulais également vous signaler que actuellement vous savez que j'ai habité à mayotte pendant quelques années après avoir quitté sarla donc actuellement à mayotte il y a eu deux décès dernièrement d'un de jeunes lycéens qui ont été tués par arme blanche devant ou à proximité de leur établissement en quittant simplement leur leur établissement ils ont été tués par des jeunes gens souvent des jeunes personnes également donc ça s'est passé là dans le centre-ville de la préfecture à mamouzou et l'autre dans le nord de lille donc voilà je pense que ce n'est pas quelque chose qui est très connu en métropole donc je voulais un peu le en parler en profiter avant le début de notre live donc en parler pour le reste donc vous savez mayotte c'est une île de 374 km carré c'est à dire que c'est grand à peu près comme de un ou deux cantons de dordogne à peu près ou un ou deux cantons de gironde ou de n'importe quel département donc c'est une île où il y a selon les statistiques officielles 256 000 habitants mais en réalité probablement qu'il y a beaucoup plus d'habitants puisqu'il y a beaucoup de de clandestins la la plus de la moitié de la population serait clandestine c'est à dire n'aurait pas le droit du point de vue de l'état français donc puisque le mayotte est un département français donc n'aurait pas le droit de séjourner sur ce territoire donc c'est un peu hors normes par rapport au standard qu'on a qu'on a en occident en europe occidentale dès que il y a quelques millions sur 66 millions de personnes même pas quelques millions je ne sais pas combien il y a de sans-papiers en en france métropolitaine mais bon ça crée de vives polémiques et à mayotte ça crée aussi de vives polémiques mais c'est l'équivalent si vous voulez comme s'il y avait sur 65 millions d'habitants comme s'il y avait 40 millions de personnes qui est sur le territoire français serait serait sans titre de séjour c'est à dire sans droit sans devoir évidemment comme le rappellent certains certains partis mais mais aussi sans doute sans droit au niveau du droit du travail par exemple voilà au niveau de la retraite de la sécurité sociale même s'il y a des des aides humanitaires ou des aides sociales d'urgence qui peuvent leur être attribuées donc voilà alors tout ça cette question de mayotte et est très compliqué puisque mayotte est le département le plus jeune de france le département le plus pauvre de france ou avec des situations ce qui remonte à 50 ans qu'on a connu à 50 ans en métro pôle et qui à mayotte sont toujours d'actualité des gens qui habitent dans des bidonvilles des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable voilà des choses que que l'on voit revenir maintenant depuis la crise des migrants depuis 2010 2011 mais qu'on ne voyait plus en france métropolitaine donc donc voilà les mayotte c'est vraiment un territoire qui m'est cher puisque bon ma parentèle enfin j'ai choisi de lier ma vie avec une personne originaire de mayotte mais puis c'est un territoire qui a beaucoup apporté à la france puisque la culture de mayotte est très différente de la culture française puisque nous sommes dans une île au large sud est du sud est de l'afrique à côté de madagascar dans le canal du mozambique donc j'aurai l'occasion de vous en reparler régulièrement dans d'autres vidéos voilà là nous allons accueillir michel von sparvasseur qui va poursuivre sa description de son voyage en eurasie voilà je l'introduis dans le débat oui bonjour bonjour guillem bonjour bonjour monsieur comment allez vous très bien très bien et vous même oui très bien voilà je parlais de mayotte en vous attendant donc c'est aussi une terre musulmane comme la comme l'eurasie ou comme cette partie de l'eurasie que vous connaissez en partie donc j'y reviendrai plus tard donc voilà donc le dimanche s'est bien passé de votre côté écoutez le confinement reprend ses droits nous sommes à nouveau en période de crise aiguë donc les déplacements sont restreints aux impératifs de consommation immédiate donc c'est vrai que c'est un peu un peu oppressant d'autant d'accord temps est orage donc effectivement c'est une ambiance un peu un peu pesante d'accord bon courage courage voilà grâce aux grâce aux réseaux de télécommunications moi on peut communiquer facilement avec tout le monde donc c'est vrai que ça embellit notre quotidien morne voilà donc michel pour cette ultime séance concernant l'eurasie enfin du moins dans cette série que nous avons entamé il ya trois semaines après on verra nous voulions parler notamment des droits des femmes du des chrétiens éventuellement oui je me souviens bien de la question des migrants et donc des perspectives politiques en turquie de l'arménie aussi donc et puis donc il ya beaucoup de sujets abordés oui en effet alors pour commencer donc puisque vous parliez de la condition féminine c'est vrai que contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir en occident s'agissant des pays musulmans la condition de la femme en turquie est comparable notamment bon dans les villes occidentales à la situation des femmes des femmes en occident il ya vraiment une une libération une autonomie je dirais que on a autant de femmes voilées que de femmes non voilées et même quand les femmes sont voilées ça n'est pas un marqueur spécialement d'oppression il ya des femmes très éduquées formées à l'université qui font le choix de porter le voile mais ce n'est pas je dirais que quelque chose de discriminant est quelque chose qui crée de l'attention c'est vraiment une société apaisée où le port du voile est plutôt une affaire de sensibilité mais il n'y a pas il n'y a pas les tensions qui peut y avoir bon évidemment seulement en terre d'islam historiquement ici en turquie ce n'est pas le cas en france mais il ya il ya des laïcars aussi en turquie mais la laïcité n'indique pas une espèce de dédain une espèce de mépris viscéral le goût pour la modernité des pro occidentaux des laïcars ne les fait pas tomber dans une espèce de radicalisme et de violence vis-à-vis des personnes qui choisissent de ce de ce volet également la question du mariage il n'y a pas il n'y a pas dans les villes de l'ouest de mariage forcé c'est quelque chose qui est réservé à l'est du pays aux régions plus plus provinciales voilà malgré tout il ya un mouvement un mouvement féministe il ya un mouvement féministe qui qui évitent am en lutte contre les violences faites aux femmes voilà il ya une société il ya des manifestations en turquie comme un peu partout dans le monde un depuis le mouvement me too initié aux états unis les mouvements féministes ont repris du bois du poil de la bête ont repris de l'énergie et effectivement il y a une activité féministe dans les milieux progressistes dans les milieux de gauche dans les milieux militants et compris sur internet bien sûr donc c'est une situation qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est pas une situation d'inférodation pure et simple il y a il ya des femmes il ya un pourcentage une proportion importante de de femmes de femmes libres émancipé qui qui s'assume par elle-même alors le taux d'emploi des femmes est beaucoup moins important que le taux des hommes il ya malgré tout le maintien d'une famille patriarcale mais vous avez à côté de ça des femmes qui sont très libres et très indépendantes qui viennent elles mêmes à leurs besoins et il n'y a pas une espèce de d'évidence de de la nécessité du mariage pour la femme comme ça pouvait être le cas dans les sociétés traditionnelles donc voilà je crois qu'il ya une il ya l'avortement qui est autorisé le vote des femmes a été immédiatement attribué donc par moustapha kemalata turc dans les années 20 donc avant la france puisque en france était en 1945 vous voyez vous avez un certain nombre d'innovations assez anciennes la condition de la femme s'est considérablement améliorée est en tout cas allé de l'avant très tôt sous l'impulsion de moustapha kemalata turc dès sa prise du pouvoir en 1923 donc il ya une ancienneté de ce combat pour l'émancipation féminine dans dans toujours l'objectif d'une modernisation d'une occidentalisation la société turque ça n'empêche donc là dernièrement oui 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 pardon juste dernièrement donc il y a eu des commentaires négatifs sur des changements dans des lois concernant les femmes notamment le retrait d'une convention internationale je crois pouvez vous nous en dire plus oui il ya eu ce retrait donc c'est un c'est quelque chose d'assez électoraliste qui a été qui a été décidé par le pouvoir en place voilà on attend de voir pour l'instant les conséquences que cela pourra avoir voilà l'hypothèse dans un premier temps et qu'il s'agit de quelque chose d'électoraliste il faudra voir à long terme si la situation des femmes se dégrade suite à ce retrait qui est d'autant plus symbolique que c'est une convention du conseil de l'europe qui avait été signé à istanbul donc la turquie jouait un rôle moteur dans ce processus effectivement pour les milieux féministes tous les défenseurs de la cause féminine ça représentait évidemment un recul donc c'est une source d'inquiétude sérieuse et est ce que il y a des je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans les milieux anticléricaux ou les milieux francs-maçons en turquie est ce que est ce que c'est quelque chose le le slislam qui pose un problème enfin ou qui je ne sais pas un peu flou comme question je dirais qu'effectivement il peut y avoir des anticléricaux des laïcars ce dont je parlais tout à l'heure mais c'est effectivement ça reste quelque chose d'assez flou et est ce que c'est quelque chose de vraiment très sérieux il y a oui il y a des partisans des partisans je dirais radicaux de cette de cette laïcité ça n'empêche pas une certaine un certain sens du vivre ensemble ça n'empêche pas je crois que c'était quelque chose à la fois d'assez marginal mais à la fois on voit quelque chose de vivace des personnes les personnes qui sont sont très je vais pas dire radicaliser mais des personnes qui sont très à cheval sur cette notion de laïcité en tout cas il n'y a pas il n'y a pas les doubles standards c'est à dire que vous avez je dirais en france vis-à-vis de la laïcité une ambiguïté c'est à dire que parfois la laïcité peut servir d'instrument de discrimination sociale une discrimination de classe c'est à dire que les habitudes judéo-chrétienne sont cachés derrière la laïcité et donc servent la laïcité sert parfois de lutte contre contre l'islam les communautés non musulmanes en turquie n'ont pas non pas la même importance que qu'elles l'ont en france c'est à dire qu'il n'y a pas de le système de la modernité de la laïcité n'est pas une lutte dirigée contre contre une communauté on a vraiment le sentiment qu'il y a ces dernières années en france une lutte contre 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 la communauté musulmane de france et que parfois une une laïcité mal comprise sert d'alibi à à des discours xénophobes je crois qu'il n'y a pas cette dimension de xénophobie dans l'acception la compréhension de la laïcité turque voilà il y a effectivement mais c'est assez comparable à aux combats aux combats entre entre les laïcs et les et les religieux en france c'est c'est assez comparable et c'est vrai que cette problématique de la laïcité c'est quelque chose que la france et la turquie ont en commun très bien on devait parler des du christianisme en souffrance oui christianisme en souffrance est ce que vous pouvez préciser parce que en réalité je n'ai pas l'impression qu'il ya une en tout cas en turquie une des chrétiens qui soit oppressée évidemment les chrétiens ils sont surtout dans les grandes villes vous avez des communautés ça reste résiduel parce qu'il ya eu s'agissant des des orthodoxes grecs il ya eu beaucoup d'échanges de population oui au moment de la première guerre mondiale voilà les derniers changements des derniers échanges de population sont faits à ce moment là voilà à différents moments du 20e siècle quand il ya eu des crises donc les dernières populations turques sur le territoire grecques et les dernières populations grecques sur le territoire turc ont été transférées de l'autre côté donc il reste peut-être des communautés grecques arméniennes pour parler des chrétiens historiquement présents sur le territoire anatolien donc à izmir à à istanbul à ankara vous avez des des communautés grecques des communautés arméniennes ce sont les deux les deux grands groupes qui me viennent premièrement à l'esprit vous avez je le disais la dernière fois des descendants de renégats français qui après avoir servi le royaume de france avait servi l'empire ottoman dont vous trouvez notamment à izmir des levantins c'est à dire des descendants de français qui ont oublié la langue française qui se sont parfaitement intégrée à la société turque qui parle qui parle le turc comme comme langue maternelle et mais qui ont gardé le catholicisme vous avez des églises catholiques voilà mais je ne crois pas qu'on puisse parler de d'oppressions des chrétiens en turquie il ya vraiment un cosmopolitisme d'orient qui serait qui serait qui serait oppressé bon il s'agit plutôt il s'agit plutôt peut-être la syrie du liban de l'irak voilà deux pays qui sont d'ailleurs en guerre donc mais je crois que la situation des chrétiens et d'ailleurs j'en étais frappé c'est à dire que après avoir vécu en arménie je me disais qu'il y avait vraiment des fortes tensions entre 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 arméniens et turcs y compris à l'intérieur de la turquie et ayant été en tant que professeur de français spectateur et animateur d'un festival de théâtre lycéen francophone j'étais agréablement surpris de voir qu'il y a des lycéens des lycéennes arméniens d'origine de nationalité turque qui ont gardé la langue arménienne qui sont également turcophones ou qui ont la double identité c'est principalement à istanbul mais par exemple dans une dans une pièce de théâtre donc lycéen d'un lycée francophone istanbul il y avait l'essentiel de la pièce qui était en français et vous aviez des passages en de chant en langue arménienne donc ça a été vraiment un choc un agréable une agréable surprise de voir une sorte en réalité de de réconciliation c'est à dire que ce patrimoine cette relative diversité et bien elle est assumée et dans le dans une oeuvre d'art dans une pièce de théâtre on peut faire chanter des élèves en arménien et puis mêler les langues mais le turc mêler l'arménien mais le français et je trouve que c'est un bel un bel exemple de fraternité et de humanisme ah oui merci pour ces propos qui viennent nous briser l'image très négative rendue par nos intellectuels ou nos journalistes de sur le sur la turquie et oui oui et d'ailleurs je je crois alors là on avait un problème oui on avait un petit problème technique enfin je sais pas parce que là je vois quelqu'un qui me dit qu'il arrive quand il clique sur le lien ça en fait il ça ça n'apparaît pas alors je sais pas je suis en train d'essayer de peut-être j'ai pas mis la bonne confidentialité j'aurais dû mettre public à l'apparemment peut-être que d'après ce qu'il me dit peut-être que là ça ça doit ça doit aller ouais j'avais mis en confidentialité ami donc c'est pour ça que c'est il y avait que mes amis qui pouvaient le voir donc là c'est bon là je pense que ce sera accessible à plus de gens voilà bon ça petit détail technique on progresse chaque semaine oui non j'avais noté souffrance chrétienne je ne sais plus pourquoi je sais pas c'est bizarre j'ai vu mais c'est vrai comme vous le dites on a tendance via les médias traditionnels à penser que les turcs sont des fondamentalistes religieux et on ignore effectivement ce volet moderniste kémaliste laïque qui caractérise la turquie et je crois que effectivement les minorités aujourd'hui vivent sereinement donc sauf à instrumentalité une souffrance les tensions elles ne sont pas dans dans le dans la grande majorité du territoire qui vit en paix les seules tensions qui qui affectent la turquie ce sont les tensions et bon sud-est du pays à la turdistan voilà et aux différents appuis dont peuvent bénéficier des groupes armés kurde de la part de puissance étrangère donc je pense que les chrétiens ne sont pas du tout concernés par cela et voilà il ya une vie paisible des communautés chrétiennes en turquie alors on peut passer au point sur les m si vous voulez sur la les toits sur les migrants soit sur l'arménie les perspectives politiques turques je vous laisse un peu choisir l'organisation oui bien sûr sûr sur les migrants pour pour passer là dessus il est vrai que depuis les ce qu'on a appelé les printemps arabes en 2011 il y a eu notamment du proche orient on a parlé principalement de la syrie de la guerre en syrie accrue je crois après après 2014 voyez voilà les printemps arabes ont commencé en 2011 et puis c'est après 2014 que la guerre en syrie s'est s'est intensifié donc il y a eu un grand afflux un grand afflux de population de réfugiés de réfugiés syriens vers bien sûr l'europe et à travers via la via la turquie donc toujours replacé dans son contexte puisque il est vrai que la problématique de l'immigration devient quelque chose de central de fondamental de de prépondérant dans les discours politiques d'autres en france en occident bon il faut toujours replacer recontextualiser ces afflux de population qui sont bien sûr causés par la misère et la pauvreté qui est entretenu par 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 ces mêmes régimes occidentaux dire que la syrie à l'époque était un régime qu'on appelle parfois nationaliste qu'on appelle parfois socialiste toujours est-il que c'est un régime qui était soutenu par l'union soviétique que c'était un régime redistributif redistributeur c'est à dire que il y avait une fiscalité un appareil industriel une fixe qualité redistributive dire que vous aviez une médecine gratuite une éducation gratuite mais que l'irak de saddam hussein la syrie de la famille assad était des régimes et bien qui avec avec tous les critiques toutes les critiques malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire sur la l'absence de démocratie bien la majorité de la population bénéficier d'une certaine stabilité et évidemment que quand du jour au lendemain des pays sont bombardés sont anéantis évidemment il faut essayer de préserver sa vie préserver sa famille d'où un exode forcé des populations qui en avaient la possibilité donc voilà on dira la même chose il s'agit d'une guerre les printemps arabes ont été des mouvements soutenus par ce qu'on appelait les négo conservateurs français américain britannique voilà c'est pas quelque chose de secret maintenant des accords ont été passés entre l'union européenne et la turquie pour gérer cet afflux de population à partir de je dirais de 2014 pour ce qui s'agissait de la la syrie voilà des accords ont été passés l'union européenne a choisi de transférer sa responsabilité à la turquie de donner des fonds à la turquie pour qu'elle gère l'accueil et le retour des populations le cas échéant vers la syrie donc il est vrai que là dans les premières années je dirais vers 2014 2015 2016 il y a eu des systèmes d'accueil d'urgence des camps voilà une relative salubrité quand on voit les images de de calais puisque les camps de réfugiés à calais dans le nord de la france ont été assez médiatisés et bien effectivement il y avait moins pour parler par exemple de la région d'antalia il y avait moins d'insalubrité dans ces camps il y avait moins d'impression de misère et de ségrégation de discrimination j'ai été frappé moi même en tant que en tant qu'étranger à à l'office des étrangers quand il s'agissait de réaliser mes papiers mais titre de séjour en turquie j'ai été impressionné par la diplomatie le tac la gentillesse avec lesquels les administrateurs turcs accueillait ces réfugiés donc il y avait vraiment je pense une humanité il n'y avait pas une espèce de de remontrance de je vais pas dire de haine mais en tout cas de méfiance il y avait vraiment une espèce de prise en compte de leurs cas de leur situation extrême voilà et puis il y avait du respect c'est à dire vous aviez d'un côté des fonctionnaires turcs très occidentalisé raser un berbe en costume cravate en train de faire leur travail mais qui gardait malgré tout une humanité pour des personnes qui étaient parfois sans domicile qui ne s'étaient pas lavés depuis plusieurs jours qui n'étaient pas qui portait la barbe voilà vous votre il avait une discussion sur l'islam et c'était une discussion qui était respectueuse c'était pas une discussion qui était xénophobe ou qui était condescendante c'est à dire ils arrivaient à rentrer en empathie ils arrivaient à rentrer en communication l'un avec l'autre et à se avoir une relation je dirais bienveillante donc c'est quand même agréable et rare de voir ce genre de communication apaisée malgré la précarité dont pâtissait le migrant donc je pense que oui en tout cas dans les premières années il y a eu un accueil bienveillant après je vous cacherai pas que pour avoir son enfin c'est pas que j'ai sondé mes élèves mais spontanément mes élèves donc turcs francophones m'ont dit que pour certains ils commençaient à éprouver des sentiments bien de jalousie des sentiments xénophobe c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué mais qui apparaît c'est un sentiment qui apparaît dans une certaine partie puisque je suis enseignant dans un lycée privé donc mais mes enfants mes élèves sont plutôt issus de milieux aisés c'est vrai que de la part de ce milieu aisé commence à apparaître un sentiment un peu xénophobe un peu raciste en considérant que ces personnes sont choyées sont sont assistés volent le pain des turcs volent le travail des turcs etc ce sont des discours qui sont bien connus en france depuis plusieurs décennies on s'apparaît peu à peu avec l'élévation du niveau de vie en turquie il ya une classe également qui peut se sentir menacée qui voit ça peut-être d'un oeil d'un oeil méfiant voilà et donc effectivement après les premières années d'accueil peut-être qu'il y a il y a un sentiment comme ça c'est pas de revanche mais de l'inquiétude puisque les les crises aussi les crises s'accumulent se superposent les unes aux autres donc voilà il ya il ya de l'inquiétude il faut pas oublier qu'il ya une dévaluation continue depuis depuis plusieurs années maintenant moi en réalité depuis que je suis arrivé en turquie puisque je suis arrivé en turquie en 2016 et que à l'époque le cours de l'euro était de 1 à 3 c'est à dire que pour un euro vous aviez trois livres turcs et qu'aujourd'hui on est presque de 1 à 10 1 à 9 et demi pour un euro vous avez 9,5 livres turcs donc la valeur de la monnaie a considérablement baissé donc il faut pas négliger pour la classe moyenne turc pour toute la population d'ailleurs les classes plus populaires plus précaires évidemment c'est un impact donc il faut cela génère de l'inquiétude il faut trouver des responsables il faut trouver des coupables il faut trouver des solutions il faut voilà donner mettre un sens à la crise économique que l'on vit donc oui il y a eu l'apparition d'un discours xénophobe à l'encontre des immigrés syriens voilà il ya eu des retours aussi des reconduites à la frontière progressivement je crois que la situation aujourd'hui est normalisée on parle beaucoup moins des syriens qu'on en parlait il ya trois ou quatre oui ce je sens que pour connaître mayotte qui est un territoire où la question migratoire est omniprésente et constitue le la pierre de touche de chaque discours politique et de chaque intervention je je crois vous déceler que en turquie c'est vrai que c'est beaucoup quand même bien plus des apaisés que que ce qui se passe à mayotte bon ce qui est normal parce qu'à mayotte bon la situation est assez différente mais bon on en parlera une autre fois vous pouvez préciser justement où est ce que ça fera l'objet d'une intervention plus détaillée oui je peux préciser rapidement je l'ai fait avant votre arrivée mais c'est à dire qu'à mayotte il ya plus de 50% de la population qui n'a pas de titre de séjour donc qui n'est pas que l'état considère comme clandestin et donc c'est vrai que ça crée une situation différente forcément c'est pas comme les taux de de sans papiers qu'on connaît en france ou en occident ou même sûrement en turquie ce sont des taux donc de plus de 50% donc ce donc évidemment le côté xénophobie affiché puis dans les discours est très présent chez les maorais donc ça 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 pèse c'est vrai mais en même temps moi étant vivant avec des maorais je comprends tout à fait aussi le j'essaye toujours d'être dans l'empathie de me mettre à la place pour apporter ma vision pour pouvoir pouvoir augmenter peut-être enfin élargir leur vision sur la question comme vous dites c'est à dire que il ya tellement un décalage entre la misère des pays alentours et mayotte que effectivement ça a créé une attirance d'autant plus que mayotte est dans le même bassin culturel que les comores ou madagascar ou l'afrique de l'est puisque c'est une culture swahili arabo-islamique teinté de aussi de d'ostro de demain 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 de caractère malgache caractère indocéanique donc c'est c'est une culture proche c'est comme les belges et les et les artésiens quoi ou les picards c'est des gens quand même qui ont des qui partagent beaucoup de choses historiquement donc c'est vrai que ça crée ça crée une tente alors bon pour donner des indicateurs en fait c'est vrai que la plupart des migrations mondiales se font entre pays proches c'est à dire entre pays pauvres il ya qu'une toute petite partie des migrations mondiales qui se font des pays pauvres vers les pays riches mais étant donné qu'il ya on a calculé qu'il va y avoir à peu près 500 mille je sais je crois 50 millions de personnes qui vont arriver en europe d'ici à 2050 ça ce sont des chiffres de bruno tertret un démographe qui fait des qui fait des livres là dessus donc en voilà en 30 ans on va avoir 50 millions de personnes en plus sur un territoire de 650 millions d'habitants donc c'est vrai que c'est pas énorme bon c'est quand même important mais de toute façon c'est vrai que l'enjeu prioritaire ça reste le ça reste que le fait qu'il y a trop de travailleurs pour le nombre d'emplois créés que c'est le pour moi le facteur enfin la question fondamentale c'est à dire que tant qu'il y aura une concurrence entre travailleurs pour les emplois effectivement le c'est le terreau pour la xénophobie classique un depuis des siècles c'est c'est bien connu quoi donc ça après ça pose le problème qui crée le marché de l'emploi et qui le commande quelle classe quoi on peut dire quel état voilà pour finir c'est tout c'est important oui de comparer et puis de mettre en perspective les différentes expériences et différents contextes d'immigration mais bon on a on parle beaucoup de ce thème ce sont des personnes qui sont forcés parce qu'on se plaint mais on peut aussi faire le choix de laisser tranquille ces pays évidemment que ces personnes ne partent pas de gaieté de coeur et si des pays pouvait se développer si si la syrie n'avait pas été laminée bombardée détruite par les tirs par les tirs occidentaux probablement les syriens aurait-il préféré rester chez eux de la même façon si les africains d'afrique d'afrique francophone pouvaient bénéficier des ressources du sol de leur sol leur pays effectivement on n'aurait peut-être pas les mêmes mêmes afflux migratoires donc il ya toujours une hypocrisie et cette dimension je vais dire un gros mot cette dimension impérialiste n'est jamais pris en compte n'est jamais relevé et pourtant c'est un c'est une dimension fondamentale donc dans un cas on va détruire un pays par la guerre dans un autre cas la guerre va être fructueuse la guerre a déjà été menée a permis une colonisation puis une coopération et donc il est plus facile de bénéficier pour la puissance coloniale ou néocolonial des les ressources mais je crois que il ne faut jamais perdre de vue dans un débat sur l'immigration cette ce cet événement déclencheur parce que ce ce fait initial quoi cet événement fondateur qui est voilà l'agression agression d'un pays puissant envers un pays moins fort voilà que dire effectivement il y a toujours un des traversées on voit régulièrement dans les médias des traversées malheureusement de migrants de la mer égée dans des canaux dans des canaux on a vu des images dramatiques bien sûr de deux migrants syriens traversant la mer égée de la turquie vers la grève mais s'échouer et se noyer voilà ce sont des images que nous ne voudrions pas voir sont des mais voilà il y a des personnes qui sont poussées dans cette dans cet exode là et il faudrait pouvoir leur adresser de la solidarité à chaque étape de leur exil surtout que les richesses sont là pour résoudre tous les problèmes économiques et sociaux pour développer les pays africains il ya on a largement de quoi les aider alors il faudra peut-être faire le ménage au niveau de leur de le des bureaux des clans qui dirigent ces pays mais qui les a mis là aussi un parce que par exemple en afrique la plupart des dirigeants sont là avec l'aval de la france donc c'est sûr que c'est c'est que ça arrange la france aussi quoi s'il reste en place en effet et qui n'a bon alors pour parler d'autres choses nous pouvons vous voulez continuer à décrire avec brio peut-être vos votre voyage en eurasie je sais pas si vous aviez un plan pour pour en parler par rapport à l'arménie oui vis-à-vis de l'arménie effectivement c'est un pays qui me tient beaucoup à coeur où j'ai j'ai vécu 200 où j'ai enseigné deux ans en université donc également une population très attachante très francophone très bien formé dans le domaine pédagogique puisque une double expérience à la fois de la pédagogie soviétique et pour une partie de pédagogie française c'est à dire que vous avez beaucoup d'arméniens qui sont revenus en arménie soviétique après 45 donc qui ont acquis des savoir-faire en france et qu'ils qu'ils ont pu ensuite diffuser en arménie donc et puis leur propre sens leur propre génie génie du travail d'ingéniosité voilà c'est un c'est une population ancienne les premières traces remontent au royaume d'ourartou d'ourartou qui était un royaume de mésopotamie et voilà de fortes hypothèses prétendent donc que les arméniens seraient descendants de ce royaume brillant d'ourartou dans l'antiquité mésopotamienne voilà c'est ensuite devenu un royaume important donc à la fin de l'antiquité sur un vaste territoire qui correspond aujourd'hui au kurdistan donc un pays qui était à une époque appelé le pays des quatre mers puisque il il communiquait à la fois entre la mer caspienne la mer noire la mer mitzahane et et les fleuves menant vers la mer rouge donc voilà c'était un royaume florissant dans le haut moyen âge un pays qui via la méditerranée a pu développer toute une flotte commerciale et des relations commerciales avec le bassin méditerranéen donc le la population arménienne a été à l'époque ottomane intégré à l'empire ottoman et la religion chrétienne arménienne permettait permettait seulement ne permettait en réalité qu'aux arméniens d'assurer les échanges commerciaux à l'intérieur de l'empire ottoman puisque le commerce était quelque chose de considéré comme 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 un péché dans l'islam ottoman donc pendant toute la partie médiévale de l'empire ottoman et bien les échanges commerciaux étaient réalisés et en méditerranée et et sur la route de la soie par par des commerçants arméniens donc une grande une grande agilité une grande aisance au niveau donc des métiers d'argent dans la population arménienne et qui a malheureusement conduit au moment de l'éveil d'un sentiment nationaliste turc à la fin de l'empire ottoman et bien au au massacre aux tensions de 1915 donc évidemment une tragédie mais qui est aussi toujours à mettre en lien car c'est très peu relaté dans l'histoire que nous connaissons en tant que que en tant qu'occidentaux dès l'instant que les puissances occidentales impérial impérialistes françaises et britanniques ont découvert du pétrole en mer caspienne dans la région de bakou en azerbaïdjan aujourd'hui et bien il a fallu effectivement démanteler le l'empire ottoman pour pouvoir s'accaparer ses ressources puisque le pétrole est devenu à la fin du 19e siècle début du 20e siècle la denrée fondamentale énergétique donc oui donc il y a eu effectivement c'est quelque chose que nous connaissons bien maintenant un armement des deux côtés et une une volonté effectivement de déstabiliser l'empire ottoman en activant de nouveaux nationalismes en activant l'idée nationale arménienne alors que pendant toute la période romane vous aviez eu vous aviez eu des mariages mixtes des populations arméniennes et et turques qui se mélangeait qui se métissait qui célébraient à la fois les fêtes musulmanes et les fêtes chrétiennes donc il y avait une certaine une certaine paix un certain métissage qui existait sur le territoire de l'arménie ottomane évidemment la montée de nationalisme activé je vous le disais notamment par les puissances occidentales et puissances démocratiques industrielles libérales occidentales contre les grands empires qui était bien sûr l'empire allemand prussien l'empire austro hongrois l'empire russe et l'empire ottoman voilà il ya eu cette volonté de démanteler ces puissances régionales ces puissances impériales pour créer de petits états indépendants fondés sur un sentiment national neuf nouveau voilà donc effectivement la situation a réussi à se stabiliser grâce à la protection soviétique évidemment des territoires ont été perdus puisque il y a eu deux traités il y a eu d'abord le traité de sèvres qui a été un traité qui a été à l'avantage des arméniens les arméniens ont gagné une indépendance un territoire indépendant et une sortie sur la mer noire dire que une région qui est aujourd'hui à cheval sur la géorgie actuelle donc et la région de trap zone très bisonte ou très bisonde dans l'antiquité francophone dans cette voie là vous aviez un assez grand en tout cas plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui territoire arménien indépendant le traité de sèvres s'il avantagé les arméniens en tant que nation nouvellement indépendante et des russes et des turcs ottomans il désavantagé bien sûr la turquie puisque on était passé d'un empire plurinational à un territoire qui était morcelé entre différentes zones d'occupation la turquie était donc occupée par une par différentes troupes internationales dans la région d' istanbul vous aviez la région d'izmir qui izmir anciennement smyrne était occupé par les grecs vous aviez au sud la région d'antalia qui était occupé par les italiens puis au sud est la région d'adana d'alexandrette ce qu'on connaît en français comme antioche cette région du sud est où il y a effectivement il y avait des chrétiens d'orient était occupé par les français et puis la région de l'intérieur des terres frontalières de l'irac toucher les possessions britanniques en arabie dans la péninsule arabique c'est à dire ce qui est devenu l'irac l'arabie saoudite la jordanie la palestine israël ces territoires étaient sous administration britannique donc quand les occidentaux via le traité de sèvres ont acté l'occupation de l'anatolie et bien les territoires l'actuel kurdistan qui toucher qui toucher l'irac britannique ont été occupés par les par les britanniques sans oublier que je parlais tout à l'heure de l'occupation française dans la région d'adana antioche au sud est de la turquie évidemment cela était lié aussi au fait que la france occupait à cette époque là le liban et la syrie liban et syrie était sous mandat français donc il y avait toute une zone la zone frontalière de la turquie avec le liban et la syrie était donc sous administration française donc évidemment pour le rétablissement et la modernisation de la turquie une guerre d'indépendance a été menée par moustapha kema à l'ata turc et donc il est venu à bout de ses différentes puissances occupantes et un nouveau traité a dû donc être signé non plus à l'avantage du des alliés occidentaux à sèvres en région parisienne mais en terrain neutre en suisse à lausanne donc c'est ce qui est resté dans l'histoire le nom de traité de la dan et qui a été l'acte fondateur l'acte de naissance de la république turque et qui a donc repris ismir aux grecs repris les territoires maritimes de la nouvelle arménie et l'arménie s'est trouvée par un accord entre l'union soviétique et la turquie kémaliste s'est trouvée enclavée au sud de l'urss en tant que république autonome puis ensuite en tant que république socialiste soviétique voilà pour pour l'histoire récente un certain pendant un certain temps effectivement l'arménie c'est bien développé le caucase avait une situation je ne dirais pas privilégiée mais en tout cas enviable une situation supérieure en termes de niveau de vie économique au reste des républiques soviétiques voilà c'était la géorgie l'arménie des pays où il faisait bon vivre où voilà c'était un peu l'eldorado soviétique évidemment l'attitude méridionale climat favorable proximité de la mer une finesse culinaire voilà un art bien sûr des grillades des chacheliques etc donc il y avait vraiment une dimension comme cela méridionale méditerranéenne qui avait une très bonne réputation et qui donnait au caucase une image très très positive et à l'intérieur de l'union soviétique les caucasiens avaient une une situation très très relativement favorable en tout cas avait une une image de prestige et c'était un lieu de villégiature estivale qui était qui était un peu rêvé voilà néanmoins à l'origine caucasienne de bien des dirigeants du parti bolchevik ou pas forcément aussi c'était dû au au fait que c'était une une région énergétiquement très importante alors énergétiquement si vous faites allusion au pétrole non je crois que c'est plutôt une affaire de de mentalité de d'ouverture de de un sens un sens épicurien propre aux aux méridionaux voilà il ya j'évoquais la théorie des climats la semaine dernière voilà je pense que c'est quelque chose lors du tempérament voilà dès l'instant que vous avez de la variété dans l'assiette il ya une espèce de un climat clément un climat ensoleillé et voilà une relative stabilité après 45 vraiment la situation a été très favorable la situation sociale s'est considérablement améliorée un peu partout en union soviétique m'entendez j'ai touché un bouton par inadvertance j'espère ne pas avoir fait de bêtises tout à fait non non j'en suis très bien donc voilà de toute façon c'était une période au niveau international de prestige de l'union soviétique un pays qui était épargné par les crises cycliques du système capitaliste donc je dirais que jusqu'aux années jusqu'à la fin des années 70 voilà là là le climat est resté resté assez tranquille dans les années 80 les différents changements les différentes vagues d'instabilité en union soviétique ont réactivé la dimension nationaliste et des tensions sont apparues au sujet du fameux haut qu'on rabar qui est appelé en arménien artsac donc au karabar kara en langue turcique cela signifie noir et bar bar marcher c'est la cour le jardin donc ce sont des régions très arables très fertile voilà on parlait en s'agissant du kazakhstan et bien vous m'avez parlé également la semaine dernière des kazars cette population juive turcique et bien sur tout ce territoire c'est à dire le territoire ukrainien ça s'appelle le tchernozium ce sont des territoires très fertiles au niveau agricole le sud de la russie qui correspond au territoire des kazars qui est compris donc entre le don le don le donne c'est une rivière qui est à la frontière entre l'ukraine et et la russie vous avez ensuite la volga et puis donc le don se jette dans la mer noire la la volga se jette dans la mer caspienne et vous avez les monts du caucase qui ferme cette zone donc toute cette zone ce c'est une ce sont des zones également très très riche au niveau arable de très bonne terre et le karabakh là qui est donc au sud caucase au sud de cette chaîne de montagne du caucase est aussi une zone très très riche au niveau de sa terre d'une terre très facilement arable et cultivable voilà et puis je disais le tchernozium cette terre se continue au nord du kazakhstan avec ce qui s'est appelé les tsélémy c'est à dire les terres vierges donc voilà c'est une terre qui en plus historiquement a toujours été peuplée d'arméniens mais alors le découpage là vous parliez de décision de décision du politbureau composé majoritairement de caucasiens là effectivement il est vrai que stalin est est un des décisionnaires dans le découpage des territoires du caucase et il est vrai que les pages soviétiques n'ont pas été à l'avantage de l'arménie d'abord sous lénine par l'accord entre lénine et atatürk pour pour supprimer ôter à l'arménie sont débouchés sur la mer noire et ensuite sous stalin par le découpage donc de ce territoire cette enclave arménienne en territoire azérique a été donc le haut karabakh la montée du nationalisme en raison de la crise économique de l'union soviétique qui débouchera sur dans un premier temps la perestroka gorbatchevienne et et ensuite la chute de l'union soviétique mènera donc à des tensions ethniques des tensions nationales entre l'arménie et l'azerbaïdjan donc vous avez je dirais à partir de 88 la fin des années 80 une guerre qui durera six ans jusqu'en 1994 donc à cheval sur cette période de de chute de l'union soviétique vous avez donc des une guerre sanglante cruelle meurtrière entre eux l'azerbaïdjan et le karabakh le haut karabakh qui est soutenu par l'arménie voilà progressivement ce territoire sans être intégré à l'arménie parvient à affirmer son indépendance sans être pour autant reconnu par la plupart des pays du monde et par les nations unies donc il y a un nombre très restreint de pays qui reconnaît la république du haut karabakh voilà la situation était relativement stable même si on les cessez le feu n'était pas toujours respecté la situation était bien sûr toujours toujours tendu même s'il n'y avait pas officiellement de guerre il y avait des cessez le feu qui était régulièrement appliqué et puis ensuite en fin et c'est en 2020 là donc tout récemment en fin d'année dernière qu'il y a eu une contre-offensive de l'armée azeri pour récupérer l'essentiel des terres qui étaient occupés par les arméniens du karabakh donc vous n'avez maintenant plus qu'un tout petit corridor le corridor de la chine un tout petit corridor qui relie donc l'art sac au karabakh à l'arménie tandis que là je crois que les deux tiers du territoire qui était anciennement jusque là occupés par les arméniens du karabakh a été récupéré par l'azerbaïdjan une cause en est bon toujours des jeux stratégiques c'est à dire que si l'azerbaïdjan à à une certaine aisance économique grâce à sa manne pétrolière ce n'est pas le cas de l'arménie l'arménie survie en grande partie grâce aux dons de la diaspora grâce aux apports des différentes diasporas bien sûr la diaspora russe puisque la russie est le partenaire privilégié de l'arménie donc vous avez beaucoup d'arméniens que ce soit dans le domaine académique ou dans le domaine de l'entreprise une communauté arménienne qui est très bien implanté qui vit qui vit bien à moscou et dans différents endroits de russie qui envoie des fonds vers l'arménie également une diaspora arménienne en france bien sûr dans les trois grandes villes que sont lyon marseille et paris voilà d'autres d'autres villes moyennes en rhône alpes également comportent des communautés arméniennes et puis bien sûr la communauté arménienne américaine des états unis surtout localisée en californie dans la région de los angeles voilà donc malgré tous ces afflux commerciaux enfin ces afflux financiers venus de l'étranger donc des trois diasporas il y a il y avait je pense un blocage puisque on était toujours dans un système post soviétique et c'est très récemment ces cinq dernières années qu'il y a eu une révolution de velours menée par le président nicole pachignan voilà qui a voulu un peu rompre avec cette affiliation arménienne envers la russie gagner un peu plus d'indépendance se rapprocher plutôt des partenaires occidentaux la france et les états unis mal lui en a pris puisque selon les différentes observations de la presse que j'ai pu faire je dirais que les jeux stratégiques l'arménie s'est trompé un peu d'allié c'est à dire c'était une prise de risque peut-être la rupture avec une mode de fonctionnement administratif économique politique le type soviétique était nécessaire une rupture avec une certaine démocratie était nécessaire mais la rupture avec l'allié stratégique russe à légitimer je dirais la position d'arbitre de la russie qui a qui a accepté les gains territoriaux de l'azerbaïdjan alors que dans la première guerre dans les premières périodes dans les années 90 2000 la russie s'était plutôt positionnée aux côtés de l'arménie avait plutôt soutenu l'arménie ce qui avait permis à l'arménie de gagner de gagner le territoire du karabakh et même un petit peu au delà et la position aventureuse de de la direction pachignane et des cinq dernières années a mis en danger a mis en danger l'arménie et le karabakh donc évidemment c'est c'est une situation qui est qui est difficile c'est un c'est une situation qui est précaire qui est dangereuse voilà donc c'est vraiment un un crève coeur de voir l'arménie bien se débattre dans ses dans ses guerres dans ses tensions avec son son voisinage voilà néanmoins moi en tant qu'acteur de de coopération internationale de coopération culturelle via la francophonie bien jeu j'ai le projet bien de de participer peut-être un rapprochement prochain entre ces deux pays qui me sont chers via la francophonie donc je ne peux pas en parler en détail pour l'instant mais c'est quelque chose qui germe de plus dans mon esprit et à ma modeste échelle et bien j'aimerais un petit pays il ya quelques projets culturels qui sont montés régulièrement entre entre l'arménie et la turquie voilà je pense que nous sommes plus à l'âge des croisades crois que les guerres de religion les guerres identitaires ce discours haineux qui existe encore quand il s'agit bien des tensions entre l'arménie et ses voyants voisins turciques allo vous recevez tout à fait non c'est bon voilà je pense que bon en ayant pas la main sur les affaires sur les affaires politiques sur les jeux diplomatiques et militaires je pense que déjà essayer d'éveiller les consciences d'essayer de permettre une ouverture culturelle d'un camp vers l'autre serait un pas engageant soit un pas encourageant pour une paix et que je pense nous appelons nos voeux donc voilà un grand attachement pour pour ces deux pays pour l'arménie voilà l'arménie qui est en position délicate difficile et aussi un pays très très attachant très avec je crois c'est un pays ancien c'est un pays qui a une culture riche un pays avec un grand patrimoine donc voilà il ya un savoir-faire et une expertise et une intelligence une finesse dans la population arménienne qui est qui est remarquable il faut que petite question oui allez-y oui on a puisque nous sommes aussi en même temps sur youtube en live donc il ya il ya un spectateur qui demande yacob qui demande pensez vous qu'en interdisant les écoles turcs en france cela ne va pas provoquer la fermeture des écoles françaises en turquie on change un peu de sujet oui oui non mais c'est très légitime oui je pense qu'il faut il faut être prudent avec avec les interdictions quoi il je pense il est légitime de d'avoir d'avoir un dialogue et un dialogue ça implique effectivement des regards croisés des éducations croisées donc il faut effectivement que les écoles turques en france donne des gages d'acceptation de la république française d'acceptation de et ses spécificités culturelles de la même façon que nous enseignants français nous acceptons et bien les directives de l'éducation nationale turque voilà dans ce projet de coopération il faut toujours qu'ils aient un dialogue profond une écoute réciproque mutuelle respectueuse mais si ces conditions sont respectées et bien c'est toujours rien n'est plus beau en tête que je vais donner dans le sentimentalisme mais c'est important je pense de d'avoir oui d'être prêt à s'ouvrir et moi je ne suis pas je ne suis pas fermé à bon c'est le cas de le dire je ne suis pas fermé à l'ouverture des écoles d'écoles turques en france voilà c'est il est temps je crois que nous sommes en période de mondialisation maintenant les flux intellectuels les flux de contenu intellectuel ne vont plus dans un seul sens c'est à dire de l'occident judéo chrétien vers les autres populations aujourd'hui et bien oui il peut y avoir des écoles des écoles turques en france et pourvu que ça se fasse dans dans le respect de la république et d'une certaine idée de la laïcité il faut s'entendre dans le détail sur sur ce qui est fait sur ce qui est enseigné d'accord merci un petit encore un mot à dire sur l'arménie sur les oui mais je vais vous dire oui c'est ça c'est je pense qu'il faut oeuvrer un dialogue un dialogue culturel créer des liens culturels montrer les ponts qui peuvent exister quoi que être chrétien être musulman ça se ressemble beaucoup à la fois il ya beaucoup de points communs et est-ce que voilà est-ce que c'est pertinent est-ce que est-ce que c'est un peuple de chevaliers contre un peuple de mamelouk est-ce que nous sommes tous voilà voué à nous faire la guerre avec des moyens nouveaux ce que nous allons rester dans cette imagerie guerrière de guerre de civilisation quoi qu'est ce qu'on est ce qu'on veut rester ad vitam aeternam sur ce genre de thématique xénophobe est ce que on n'est pas fatigué quoi enfin je crois qu'on a on a le sport on a l'espoir de combat si on a vraiment trop d'énergie en soi quoi on a vraiment les moyens d'exprimer sa violence son énergie ses pulsions vitales il ya beaucoup de termes pour exprimer ça mais je pense qu'il ya vraiment beaucoup de belles choses à découvrir dans la culture arménienne et autant de belles choses dans la culture turque turcique donc voilà de toute façon ça ne passe que par l'éducation je pense que si à la base on pourrait voir des personnes qui en sont lassés des armes et ont envie de produire au lieu de détruire bon je sais que c'est très naïf très éculé comme discours c'est un discours pacifiste qui pourra passer pour de la naïveté je n'exonère pas les responsables les responsables les diplomates chef d'armée et c'est mais bon je pense que voilà et les projets culturels les ponts culturels doivent être privilégiés en tout cas bon c'est ma responsabilité non mais voilà donc pour dire toute mon amitié voilà évidemment c'est difficile de passer outre un génocide ce mot génocide est lancé est ce que alors la question du génocide de 1915 les autorités turcs certains historiens refusent ce terme de génocide parce que ça ça impliquerait des réparations et justement le rétablissement du traité de sèvres c'est à dire que le traité de sèvres qui était favorable aux arméniens il faudrait qu'il soit rétabli pour que les arméniens puissent récupérer les territoires qui leur donneraient accès à la mer noire voilà donc la question des réparations est centrale dans l'acceptation du terme dans l'admission dans la reconnaissance du génocide arménien de 1915 et voilà cette question des réparations bloquent la reconnaissance par la turquie de ce terme de génocide donc effectivement peut-on demander des réparations ça me paraît ça me paraît très difficile pour ne pas dire compromis donc je pense qu'il faut faut tirer un trait là dessus peut-être oui attendre des excuses mais en tout cas essayer de passer à ce de passer outre cette situation de blocage et avancer sur de nouvelles perspectives bon très bien très intéressant mais encore une fois merci de vous d'avoir le point de vue d'un français expatrié et qui arrive à saisir à ne pas être enfermé dans son cocon d'expatrié puisque la plupart malheureusement des expatriés ont tendance à être encore plus nationaliste que les gens qui habitent en france c'est un peu ce que j'ai remarqué en fait en vivant à mayotte ou à la réunion vous avez raison ça existe donc il faut arriver donc là au moins on peut avoir accès au point de vue turc sur la question et ça permet d'enrichir notre réflexion oui donc combien de temps nous avons fini ou est ce que oui oui alors on en termine je pense que ça fait une heure cinq oui juste d'ailleurs je voulais terminer sur une bonne nouvelle puisque j'ai mis en ligne seulement hier le deuxième partie de l'entretien sur la turquie sur youtube et il a déjà 40 vues alors bon 40 vues bien sûr à comparer avec didier raout ou cyprien les grands youtubeurs évidemment c'est un peu dérisoire mais pour nous c'est un progrès donc félicitations à vous michel merci à vous et puis merci aux auditeurs spectateurs à la question de yacob et à tous les intervenants à tous ceux qui font vivre cette chaîne n'hésitez pas à apporter vos commentaires et vos questions dans la mesure de mes compétences j'y répondrai comme vous voyez quand je suis pas compétent quand je me sens pas à même de répondre je ne réponds pas mais bon pour le ressenti que je peux avoir je me permets quand même de porter ma pierre à l'édifice de la connaissance des pays que je connais et effectivement je ne viens pas poser mes pieds sur la table comme comme un cow-boy je suis là pour découvrir je ne suis pas venu effectivement j'ai une situation agréable confortable je me donne en aucun cas le droit de manquer de respect aux personnes qui m'accueillent donc je suis j'ai pas envie d'être grandiloquent de dire que je vais être éternellement reconnaissant mais bon il ya de ça quand même vis-à-vis des turcs et des arméniens et des kazakhs qui m'ont accueilli et voilà qui si on a un jour les capacités les moyens de faire un voyage de découverte culturelle il faut saisir cette chance je pense contre dit pas vous qui êtes maintenant dans l'océan indien enfin à mayotte et maintenant à la réunion je crois que oui et les voyages ne forme pas que la jeunesse oui tout à fait comme ça on permet aussi à nos auditeurs de voyager sans bouger de leur chaise donc tout à fait c'est bien très bien très bien que ça vous aura plu et que cette vidéo aura également ces 40 ces 40 spectateurs ces 40 vues et puis je vous dis donc à je crois pour notre table ronde ou triangulaire à voir selon la géographie du moment ou plus exactement la géométrie tout à fait voilà on va on va voir jeudi prochain prochain rendez vous en direct très bien merci guillem bonsoir à tous au revoir au revoir monsieur von spartvasseur bonne soirée bonne soirée bonne soirée